Musique Hey 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 salut tout le monde c'est Flair et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Une petite KEM oui une petite KEM tout ça en élimination confirmée hardcore Pourquoi l'élimination confirmée hardcore me direz vous parce que c'est pas quelque chose que je vous propose du tout d'habitude du hardcore Mais c'est vrai que voilà j'étais parti on était parti en guerre des clans pardon Là on était dans une équipe on était 3 parce qu'on était 9 en tout connecté dans notre équipe Ils avaient une équipe de 6 et nous on avait formé une équipe de 3 de notre côté du coup pour essayer de gagner des parties en même temps qu'eux Et de gagner les territoires plus facilement et c'est vrai que là on s'était mis sur l'élimination confirmée hardcore On était 3 dans notre groupe donc pas énormément de personnes non plus pour m'aider pour réaliser cette KEM Après voilà c'est vrai que nous on avait dans l'objectif en commençant la partie de terminer celle-ci le plus rapidement possible Le but était pas du tout de faire des KEM La KEM est arrivée en fait au fur et à mesure du gameplay à force que j'enchaîne les ennemis sans mourir en fait Du coup je pars en tentative KEM et sur la fin je me rends compte que je suis vraiment en grosse série en regardant mon score Et je dis aux collègues écoutez évitez de prendre les plaques je suis en tentative KEM Donc tant qu'à faire si je peux en sortir une KEM en guerre des clans en plus c'est encore mieux quoi Surtout en élimination confirmée hardcore c'est pas du tout quelque chose qui est vu C'est peu vu quand même sur Youtube aussi Et c'est vrai que du coup on va jouer les plaques à fond jusqu'à la fin où on va faire une petite pause au niveau des plaques Pour que je puisse lâcher cette KEM Excusez-moi Donc voilà pourquoi le C hardcore Ben là parce qu'on n'avait pas le choix Mais c'est vrai que je fais cette vidéo par rapport à ça du fait que je trouve que le mode hardcore est trop délaissé par la communauté Je pense que c'est un mode qui est relativement intéressant Après c'est vrai que c'est plus sympa de jouer en équipe Ça c'est clair et net Si tout le monde l'achetait comme ça t'aies des vestes balistiques Ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde Donc voilà Je pense que c'est dommage Parce que c'est vraiment enfin moi je trouve ça vraiment fun C'est à dire que si vous avez des campeurs Vous avez des bons réflexes L'ennemi tombera très très rapidement Et c'est vrai que c'est un peu kiffant de mettre deux balles à l'ennemi à l'autre bout de la carte Quand vous le voyez en train de camper vous avez une bonne vue Vous voyez l'ennemi tout au fond Vous lui mettez deux balles avec même une mitraillette Et je veux dire c'est réglé quoi Et ça c'est franchement kiffant de pouvoir enchaîner les ennemis comme ça Après voilà c'est sûr que vous vous allez mourir plus facilement aussi Mais voilà il faudra prendre peut-être un peu moins de risques Mais par contre vous pouvez vraiment enchaîner beaucoup d'ennemis J'avais réussi une quad par exemple sur une défense du point B sur Whiteout A la Maverick Pourquoi ? Parce qu'on était en hardcore Les ennemis étaient tous alignés J'ai réussi à avoir un bon shoot à ce moment là Et ça aurait été en normal J'aurais jamais pu enchaîner 4 ennemis sans mourir derrière C'était pas possible quoi Donc voilà c'est vrai que faire des petites actions comme ça kiffant C'est pas mal du tout Et puis ça change franchement ça change Après voilà il faut adapter son jeu Il faut éviter de jouer par exemple avec un silencieux Comme ça vous tuez l'ennemi beaucoup plus vite Vous n'en avez pas forcément besoin A moins que les ennemis jouent comme ça Mais au pire des cas vous jouez brouilleur Et ça ira très très bien aussi Donc voilà ça vous permet de tuer les ennemis très rapidement De beaucoup plus loin aussi Il faut adapter ses atouts aussi Par exemple jouer plus avec tout ce qui est bouclier anti-explosif Par exemple ça peut être une aide Parce que ça joue Enfin les explosifs sont vraiment mortels en hardcore Ça tue très très rapidement Et du coup voilà Il faut revoir un peu son système de jeu Ça permet de voir autre chose sur le jeu Plutôt que de voir tout ce qui se passe déjà actuellement Avec beaucoup de campeurs Ça on le sait mais pas seulement Je veux dire Le jeu en soi ça joue beaucoup la temporisation Ça joue beaucoup la KEM Donc forcément ça enlève la nervosité du gameplay Puisque tout le monde veut jouer la KEM Bon voilà C'est pas grave Je veux dire moi je suis le premier à jouer la KEM Dès que je peux aussi Donc voilà ça fait partie du gameplay C'est comme ça Mais pour preuve que Ce mode de jeu Enfin ce système de jeu Hardcore Est délaissé Vous voyez combien de gameplay actuellement Sur Call of Duty Sur du mode hardcore Il y en a vraiment vraiment peu Après voilà Si vous voulez faire des tentatives KEM Ou au pistolet Voilà ça serait intéressant de jouer comme ça aussi Mais voilà sinon à part ça Je veux dire vous ça vous Enfin voilà vous envoyez vraiment très peu de gameplay en hardcore Et pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment très peu de gens qui jouent hardcore tout simplement Et c'est vrai que c'est dommage par rapport à ça Parce que C'est vraiment sympa Je pense qu'il faut essayer Il faut vraiment essayer Pour ceux qui découvrent le jeu Je pense que C'est plus sympa de commencer hardcore Que de commencer en mode Dans des modes de jeu de normaux Après voilà Ce n'est que mon avis Moi quand j'ai commencé à jouer Sur Call of Duty Je jouais J'ai commencé sur Black Ops 1 Pour tout vous dire Et sur Black Ops 1 J'ai commencé à faire A jouer tout simplement Sur du MMHardcore Parce que j'avais du mal à jouer J'avais du mal à viser Bah j'avais pas un bon shoot tout simplement J'étais pas bon hein On va pas se mentir C'était le début Je commençais Call of Donc je connaissais pas tout encore correctement Et puis voilà J'avais du mal avec la manette Je n'avais jamais joué avec une manette avant Donc voilà Après j'ai évolué Je suis passé en domination hardcore Après voilà J'ai évolué avec le temps Mais je veux dire J'ai commencé en hardcore Et je trouve que c'est C'est sympa De commencer à connaître le jeu en hardcore Je pense que Voilà Pour ceux qui débutent Qui aimeraient Avancer sur Call of Duty Aussi Qui connaissent pas trop encore Ou qui aimeraient améliorer leur shoot aussi Leur réflexe Le mode hardcore Je pense que ça peut être une bonne chose Surtout au niveau des réflexes Parce que bon C'est pareil Si vous entendez un ennemi derrière vous Vous voyez qu'il commence à vous tirer dessus Vous retournez Vous le tuer très rapidement Et ça en normal Vous pouvez le faire Je veux dire Mais c'est beaucoup plus compliqué Et c'est vrai qu'on a un faible Une très très faible durée de vie Même si vous réussissez à Même si vous réussissez pardon A mettre 2 ou 3 balles sur l'ennemi Très clairement Vous n'arriverez pas à le tuer En mode normal quoi Alors qu'en hardcore Vous avez la possibilité de le tuer quoi Donc voilà C'est vraiment quelque chose à essayer Moi c'est quelque chose que je conseille Ça vous permet aussi De découvrir autre chose sur Ghost D'éviter de vous en lasser trop vite Même si je sais que beaucoup de vous Sont déjà lassé de ce jeu Ou l'ont déjà même revendu Pourquoi pas pour Titanfall Ou pour autre chose Pour BF4 Pour énormément d'autres jeux Qui mériteraient aussi Qu'on joue dessus Plutôt que de passer du temps A rager sur ce jeu Bon voilà C'est vraiment pas le débat de la vidéo Donc là dans le gameplay On en est au moment Où j'ai demandé à mes coéquipiers De limiter leur capture Parce que je voyais Que j'étais déjà en bonne série Et du coup je continue A enchaîner les ennemis Donc je reste sur le spawn Sur le spawn Pardon Parce que sinon je vais me faire insulter Dans les commentaires Donc voilà Pour le passage Je tenais à préciser Que je vais envoyer cette vidéo A Code CF Pourquoi pas Pour essayer de passer sur leur chaîne Je pense que ce serait sympa D'essayer de passer sur leur chaîne Ça fait un petit moment Que je ne peux pas passer dessus Et puis Je pense qu'ils méritent Je pense que le gameplay Est pas trop mal Et qu'ils méritent aussi De passer sur la chaîne Vu que c'est imperfect Alors certes A la M.Tarix On est bien d'accord Une arme très utilisée Même si maintenant La Reaper est très utilisée aussi Mais voilà C'est à la M.Tarix Et vous voyez Je continue à jouer Même full objectif Même en tentative KEM Parce que bon C'était vraiment pas le but A la base La tentative KEM De la partie C'est vraiment pas ce qu'on voulait faire Mais voilà C'est tombé Tant mieux Ça vous permet De vous proposer aussi Un gameplay sur Call of Duty Alors je vous tiens à préciser Je tiens à préciser aussi KEM débloqué au passage Je tiens à préciser aussi Que je joue actuellement Beaucoup à Titanfall Énormément Même J'essaie de passer Génération 10 Le plus vite possible Sachant qu'à l'heure actuelle Où je vous parle Je suis génération 3 Très bientôt Génération 4 Donc autant dire Que d'ici deux semaines Je pense que Ce sera terminé J'aurai terminé les générations Mais je n'arrêterai pas De vous faire du Call of Duty Ce n'est pas du tout L'objectif L'objectif c'est de continuer A vous proposer Et du Call of Duty Mais aussi Ajouter du Titanfall A ça Avec des vidéos astuces Plein de choses Qui vous permettront D'exprimer plus facilement Sur le jeu par exemple Donc voilà Des choses Qui pourront vous servir A ex plus facilement Et les conseils Que je peux vous donner Pour passer de génération En génération Plus rapidement Mais ce n'est pas Le sujet de la vidéo Donc voilà On termine sur ce gameplay Avec une belle raclée Comme une élimination confirmée On a essayé de faire Le plus vite possible Pour la guerre des clans Et voilà Imperfect En élimination confirmée Et en Hardcore Ce qui ne doit pas être Très commun je pense Sur ce les amis Je vous dis à toutes Pour une nouvelle vidéo Bye bye Tchuss